Salut à tous, c'est Yéle et bienvenue au podcast Fale Francês avec Elisa. Au podcast de aujourd'hui, une invitée super spéciale, Chloé Dorot, qui est francesa et professeure de l'équipe du Français Ativo. Tu as vu beaucoup de spectacles qui travaillent avec le long de cing ? Oui, alors dans ma région, même si elle est petite, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y avait des compagnies sourdes et surtout à Paris, il y a l'IVT, qui s'appelle l'IVT, c'est International Visual Theater, qui est un théâtre qui a été créé en collaboration avec des Américains, un interprète américain et un sourd américain. Et Emmanuel Laborie, qui est une sourde française très, très connue, elle a gagné le César en théâtre. C'est la première sourde qui a gagné un César en France. Et donc, j'ai vu son spectacle et j'étais super contente de rencontrer Emmanuel Laborie aussi à Paris. Et donc, voilà, à Paris, il y a vraiment beaucoup de ressources sur la langue des signes française. Il y a la bibliothèque spécialisée, il y a une bibliothèque spécialisée en langue des signes françaises, sur l'histoire, la linguistique de la langue des signes française. Et aussi, tout ce qui est art, tout ce qui est art, voilà. Intéressant. Alors, explique à nos chers spectateurs qui nous écoutent, simplement, qu'en France, on sait très bien ce que c'est le César, mais peut-être que les Brésiliens ou les gens qui nous écoutent ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est le César ? Alors, le César, c'est l'équivalent des Oscars, en fait, pour nous, en France. C'est la cérémonie des Oscars, mais en France, voilà, c'est ça, le César. Donc, on peut récompenser des acteurs, des comédiens, en général, et voilà, c'est notre petite cérémonie. Et c'était très important pour Emmanuel Labouride. Elle n'y croyait pas et beaucoup de personnes n'y croyaient pas, en fait, voilà. Donc, quand elle a reçu, elle était super émue et c'est un très beau discours. Je vous recommande d'aller le voir. C'est un très, très beau discours qui est traduit en français par une interprète à côté et c'est très, très émouvant. J'ai envie de le voir, tu me l'enverras après. Oui, je te l'enverrai. Super, super. Et bon, alors, tu as fait trois ans de licence à Poitiers et tu es... Directement, quand est-ce que ça s'est fait ? Alors, en fait, j'ai étudié pendant deux ans et j'ai fait mon échange universitaire le dernier semestre de ma licence. Donc, en troisième année, dernier semestre, je suis partie. Je voulais valider ma licence au Brésil, en fait. C'était le plus pratique pour moi que d'interrompre et de revenir. Pour moi, personnellement, je pense que ça aurait été compliqué d'aller au Brésil et de revenir, de m'adapter, de reprendre les cours en France, etc. Donc, j'ai décidé de le faire à la fin de ma licence et j'ai préparé mon projet pendant un an. J'ai préparé mon échange universitaire pendant un an parce qu'il faut qu'il soit validé par le jury. Il faut qu'on me donne les aides nécessaires aussi, etc. Donc, j'ai dû passer par une commission et ils ont accepté tout ça, pas de souci. Et voilà, après, j'ai commencé à chercher mon logement. Et j'ai habité dans le quartier Piñeros, au début, à Soumaré, à côté de Villa Magdalene. Je pense que j'habitais à côté de chez toi, Elisa, mais je ne le savais pas encore. Je sais. Sous-titrage Société Radio-Canada